Et bien bonjour à toutes et à tous chez Starview j'espère que vous êtes tous très bien moi ça va super bien On vous rendra surtout pour un nouveau vlog les amis une vidéo sur la récolte du sorgho Je vous avais jamais montré ça j'espère que ça va vous plaire en tout cas Alors ce qu'on va faire c'est que le vlog va être à mon avis assez gros Je vais essayer de vous faire la récolte, le broyage des cannes de sorgho et ensuite le déchômage Ça ferait une grosse grosse vidéo J'espère que ça va vous plaire les amis et écoutez on est parti Alors donc les amis du coup c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vlog sur la chaîne Donc ce qu'on va faire c'est que du coup mon père est déjà parti avec le Renault et la Benkorn Donc voilà il est parti il est plus là, moi ce que je vais faire c'est que je vais accrocher Enfin du coup je vais prendre Landini et aller chercher du coup la Ben La Ben se situe dans un hangar qui est pas loin du champ du coup où c'est qu'on récolte le sorgho Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre Landini et on va aller rejoindre mon père Et d'ailleurs au passage si vous aimez les vlogs comme ça n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo Ça fait toujours très très plaisir et ça m'encourage beaucoup Et tant que j'y suis les amis regardez en haut de moi il y a du tabac Donc je vous ai pas fait de vidéo sur la récolte du tabac cette année Mais il y aura une vidéo peut-être sur le défeuillage Donc on devra enlever les facs de tabac Donc voilà j'essaierai de faire ça si j'ai le temps Si ça vous plaît dites moi en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo sur ça Regardez du coup ici les amis Vous savez pas ce que c'est, c'est les carottes C'est les carottes qui ont été mises en sac dans la zone de remorque Pareil je vous ai pas fait de vidéo sur ça Mais il y a quand même une vidéo sur ma chaîne il y a environ un an que j'avais fait ça Donc là c'est la récolte des carottes et la mise en sac Mais n'hésitez pas à aller la voir Allez bon du coup c'est parti Je prends le Landini, on est parti, on va faire un petit peu de route On va rejoindre mon père Bon les amis les champs sont pas loin Ils sont environ à 3-4 km de l'affaire Donc ça sera assez rapide Bon je sais que le micro, cette caméra est vachement moins bon Mais voilà la caméra va bientôt changer d'ici quelques temps Donc normalement le micro sera aussi de meilleure qualité Bon les amis je viens d'arriver mon père est juste là On va aller atteler la benne et voilà Et la moissonnage je crois qu'elle est arrivée Je sais pas si elle est arrivée mais il y a des parcelles juste devant là Et il y en a aussi juste derrière le village Donc voilà La moissonnage n'est pas encore là On doit avoir environ 15-20 minutes avant qu'elle arrive Ce qu'on va faire c'est qu'on va atteler la benne Et on va attendre simplement quand la moissonnage arrive On est ici les amis c'est un séchoir à tabac donc on y met aussi des remorques Enfin voilà Vu que dans la ferme il n'y a pas forcément tout le temps la place Donc on y met cette petite remorque ici Si une petite veine mais si jamais on a besoin d'une autre Bon là donc voilà Bon les amis la moissonnage vient d'arriver Elle est en train de manoeuvrer Parce que c'est un petit peu limite la ruelle C'est vraiment très limite hein Heureusement qu'il y a une barre de coupe repliable Mon père qui arrive Bon normalement les amis le champ que la moissonnage va faire là Ça devrait rentrer dans la benne corne On utiliserait la deuxième benne dans la partielle juste en bas Bon là ça passe pas il y a le fil qui passe à côté l'échelle Donc Bon ils n'ont pas encore fait de sorgho pour cette saison Donc c'est la première fois Donc il faut qu'ils règlent la machine en vitesse Bon ça se fait rapidement à l'ordinateur de bord On voit même plus de tracteur Bon là les amis du coup ils se sont arrêtés Ils sont en train de faire du coup les réglages Voir du coup si le sorgho est bien trié S'il n'y a pas de perte etc Donc voilà du coup il faut qu'il s'arrête Analyse vite fait le grain Et puis même il faudra qu'on aille analyser le grain à la coopérative Prendre un petit échantillon Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse du coup 15% d'humidité Vu que c'est considéré comme des céréales Ça y est il s'est redescendu Ça y est Ça va ? Là faudrait qu'il avance le tapis Parce que ça fait tomber des épis de sorgho Bon là les amis du coup sur les quelques premiers mètres Il en a fait tomber pas mal de regarder Il a sa tombe en fait de la barre de coupe tout simplement Parce qu'il ne roule pas assez vite Et du coup un petit peu ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble les graines de sorgho Voilà ces petites graines blanches Ça sert en grande partie pour l'alimentation des animaux en forager Mais sinon ça peut servir aussi à pas mal d'autres choses Notamment pour des médicaments je crois si je ne me trompe pas Du coup ce qu'il faudrait qu'il fasse c'est qu'il avance ce tapis Vous savez le tapis de la barre de coupe il peut s'avancer Il se recule et ça dépend si on fait du colza ou le blé Enfin il peut avancer et reculer le tapis de la barre de coupe Et surtout qu'il avance un petit peu plus vite Mais bon comme c'était le début Il testait tranquillement Bon là les tests ont été faits Du coup il a vérifié derrière la moissonneuse S'il y avait des pertes S'il y avait des graines qui tombaient etc Donc il y en a toujours un petit peu Mais bon là ça a l'air d'être plutôt bien réglé Donc il va faire un petit tour Et après on va tester l'humidité à la coopérative Bon là du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va tester l'humidité Mais à mon avis il a l'air pas mal humide Il doit être environ à 18-20 Vu comment ça Il a plu un petit peu hier avant-hier Pas beaucoup mais ça a eu le temps de sécher normalement Mais on va quand même tester l'humidité Et sinon on attendra tout simplement Donc là il a pris un échantillon Il y a une petite trappe vu ici On peut attraper le grain dans la trémie Il a un petit appareil Du coup on va pouvoir tester l'humidité Et bon c'est pas hyper juste Donc si c'est pas juste On ira à la coopérative 16 et demi donc maximum Il fait 18 quoi Environ du coup à 16 et demi 18 maximum Donc ça va ça reste Ça reste correct Même si c'est quand même assumi Bon et ben allez c'est parti du coup On est parti On va tout couper Donc on a environ 6-7 hectares à couper Donc on va faire ça Bon mon père est derrière moi Ce qu'on va faire C'est que j'ai pris le drone Juste ici Du coup écoutez On va faire quelques petits plans au drone Comme ça je vais vous commenter en direct Ça peut être bien sympa Comme ça ça pourra changer Des plans au drone Comme d'habitude avec de la musique Yes les amis on adore Qu'est-ce que j'ai oublié La carte SD Bon heureusement que j'ai la GoPro Donc du coup je vais prendre Je vais échange la carte SD Avec la GoPro Bon les amis Vu que c'est un lieu un petit peu paumé Je capte actuellement 0 satélite Bon ben du coup Faut attendre que ça capte Avant de pouvoir décoller Yes La moissance aura fini le champ Je n'aurai même pas encore décoller Ok c'est parti Du coup je vous mettrai Le plan de la caméra Et le plan du coup du drone Sur les deux écrans Je vais essayer de faire ça Du coup les gars Alors on décolle Regardez Moi je suis ici Voilà Regardez l'installation La caméra est quand même posée Sur 3 au second Alors Du coup les amis On va aller voir la moissonneuse On est parti Normalement il n'y a pas trop de fil électrique Donc voilà La moissonneuse On sait qu'à l'année Bon elle a fait qu'un seul tour A ce qui parait Il y a quand même pas mal de rendements Donc bon bah écoutez T'as mieux Mon père pensait que Genre ça allait rentrer directement J'ai une mousse sur la tête Mon père pensait que ça allait directement Rentrer tranquillement Dans toute la benne Mais à mon avis Il faudrait aller chercher Le handi Qui est juste derrière Donc là du coup Voilà la moissonneuse En train de faire son petit truc Je vais essayer de vous montrer Regardez Il y a des endroits Si je monte assez haut Il y a des endroits Juste là On va aller voir la trémie Si elle est pleine Je pense que non Clairement A mon avis Il ne pourra pas faire un tour de plus Donc il va vider Regardez moi ça Magnifique Et du coup on peut voir dedans Si c'est plein Bon c'est pas plein Complètement Mais bon A mon avis Il va faire un tour de plus Faut leur en aller-retour Donc voilà Voilà un petit peu Comment ça se passe J'espère que ça vous paie Les amis Que je fais comme ça Que je parle un petit peu En même temps de montrer Les plans au drone Ça change un petit peu Et moi j'aime bien Je trouve ça super sympa Donc du coup Voilà un petit peu Comment ça se passe Le sorgho J'essaie de me rapprocher Un petit peu Ça me bouffait Les plantes Mais voilà un petit peu Comment c'est Donc mon père devra le broyer Mon père le broira Et moi j'irai le déchaumé Donc on verra Si je fais tout ça Dans ma vidéo Mais voilà un petit peu Comment ça va se passer Donc là logiquement Il y a une parcelle ici Et je vais essayer De vous montrer Un montant assez haut La deuxième parcelle La deuxième parcelle Les amis Elle est juste là Donc là c'est On sait qu'on a accroché La benne avec l'andini Donc c'est ici Comme moi aussi le tabac Et voilà du coup Il y a un autre champ Juste ici Et juste là bas Un petit peu plus loin Donc ça voilà Ça c'est des parcelles Qu'on va devoir moissonner D'ailleurs je viens de penser Qu'il y a quelques trous Il y a exactement Quelques trous J'avais jamais Attends mais j'avais pas du tout Vu ça Qu'est ce qui s'est passé ici là Ah non je crois que c'est mon père Ah oui d'accord Alors en fait Le sorgho était extrêmement sale Du coup mon père a nettoyé Et il a du coup Il a quand même pas mal nettoyé Effectivement Parce que regardez Il a broyé du coup Tous les endroits C'était vraiment dégueulasse Voilà Voilà les amis La moissonnage arrive Elle va vider On va essayer de monter Le grain a l'air hyper propre Bon je descends Parce qu'il y a beaucoup trop de poussière J'ai mis du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller vider la benne Elle est pas complète Et on va quand même aller analyser le sorgho Voir s'il n'est pas trop humide Oh ce que c'est plus cher Bon du coup on récupère un échantillon Avec le sou La benne est loin de trop l'aise Du coup c'est quoi cette machine Ça c'est le séparateur Ouais Donc on frit tous les grains cassés Et on va faire des pailles Et on garde le bon gring Ok Ok Allez c'est parti on repart Du coup on est à 18-1 d'humidité Bon les amis je vous l'ai pas dit Mais du coup le sorgho qu'on va aller amener C'est du sorgho du coup blanc Il y a du sorgho brun et sorgho blanc Je mettrai à l'écran les deux types de variétés de sorgho Et du coup le sorgho qu'on va récolter Va être envoyé en Belgique pour l'alimentation des animaux Voilà c'est le technicien de la coopérative qui vient de me dire ça Donc voilà ça sera destiné à l'alimentation des animaux Voilà du coup la coopérative travaille avec notre coopérative en Belgique Et là du coup l'émotionnèse la vider Deuxième trémie à mon avis ça va pas tarder d'être plein Je pense qu'il doit rentrer environ deux trémies dans la benne Vu que c'est du sorgho Bon et bien ça y est les amis du coup le champ est terminé On va aller attaquer les autres parcelles Là il est du coup il est presque 16h Donc il nous reste encore 3-4 hectares à faire Je pense pas que la benne est pleine A mon avis Elle peut être pas loin d'être pleine mais elle est pas pleine Ouais non elle est pas encore pleine Et mon père va quand même aller la vider Comme ça on va en profiter pour contrôler encore l'humidité Même s'il était à peu près bon Bon et bien ça y est du coup la parcelle est terminée Ils viennent vider la trémie Et là il doit rester environ Celui-là il fait deux et demi Et il reste en gros sur les deux parcelles ou trois parcelles qui restent Il reste 3 hectares et demi Donc voilà ce qui est chiant c'est vraiment de changer de parcelle Sinon c'est assez rapide Donc là mon père avant qu'il aille vider Il va escorter la moissonnage Vu qu'il faut repasser dans la ruelle Et l'escorte est partie Et moi du coup pour que j'aille changer le landier de place Parce qu'il est en plein milieu Donc sinon la moissonnage ne pourra pas passer Bon c'est plus facile pour redescendre Il faut que j'aille contrôler et bloquer la circulation Parce que les gens même s'il y a la moissonneuse Ils passent Ils essayent de passer au maximum On a pratiquement réussi à passer Heureusement qu'il est aidé un petit peu Parce que c'est vrai qu'on voit rien La caméra en plus elle est dégueulasse Donc on voit vraiment rien Bon allez maintenant ce que je vais faire C'est que je vais aller déplacer l'andini Sinon il ne pourra pas descendre Parce que du coup il est en plein milieu Il est là Donc voilà il y a ces deux parcelles en bas à faire Et encore deux derrière là bas Allez c'est bon Le tracteur il est prêt Bon dans tous les cas Il faudra que mon père se dépêche de revenir Parce que ça rentra jamais dans cette benne Surtout qu'elle est plus petite Donc bon après ça on arrive à rouler assez vite avec ce tracteur là On aurait pris le 751 On serait bloqué et pas 25 Donc ça n'avance pas Mais bon ça va lui il roule assez vite Allez je vais le rejoindre Et on va essayer de monter un petit peu dans la cabine On va essayer de monter On va essayer de monter un petit peu dans la cabine Je vais prendre le Renault On va l'amener dans la nouvelle parcelle Mon père prend le Landini Il va aller le vider Donc au final On a réussi à tout mettre dans le Landini Et bon là bas n'était pas complètement pleine Mais bon ça va Il y avait quand même quelques endroits Qui étaient pas mal verts Je pense que si je remets des plans au drone On verra que c'était quand même pas mal verts A certains endroits Mais bon ça va Ça reste pas mal Allez c'est parti Bon ça va la moissonneuse a pas roulé sur la borne d'eau Moi je vais rentrer dans le champ Je crois que j'allais rouler dans un trou Non c'est bon Je vais rentrer dans le champ Je vais mettre sur le côté Normalement tout devrait passer dans la veine Donc ça devrait aller La moissonneuse doit remettre environ Je pense 10-15 minutes Sachant que du coup il y a des trous dans le champ Vu que mon père il y avait de l'ambrosie Comme je sais pas quoi Et l'ambrosie pour ça ça pousse Ça les amis l'ambrosie ça pousse Donc voilà je me suis mis là On va mettre le frein à main Et on a plus qu'à attendre Donc bon après ça va Le rendement n'est pas non plus catastrophique Je vous dirais quand même au pire à la fin Comme on a fait de quinto Allez ça y est Il vient de terminer du coup la deuxième parcelle Il en reste une dernière là Juste en face Normalement la veine ne devrait pas être complète On va regarder ça Il y a un peu de poussière Allez il va attaquer la deuxième parcelle Je vais aller voir Normalement la veine n'est pas pleine Ouais non Il y a large la place d'en mettre au moins une autre trémie Tout ça en salle elle ne devait pas être pleine Bon ça va il n'y a pas trop de trous On doit faire 2 hectares et demi la parcelle Donc d'ici une heure à peu près Une heure et quart Ça devrait être bon Je vais aller avancer un peu le tracteur Et normalement mon père Je ne pense pas qu'il va revenir à Glandini Vu que normalement tout devrait rentrer dans celle là Au pire en tous les cas Le temps d'aller vider et revenir Il n'aurait pas le temps de faire une autre trémie Donc allez On va l'avancer Et après on ira la vider sûrement Bon en tout cas j'espère que ça vous plaît Ces petites vidéos Je vais essayer de vous montrer un petit peu Comment ça se passe par chez nous Même si c'est des petites parcelles Des petits champs Des petites machines et tout Mais bon c'est bien sympa des fois De voir pas que du gros matériel Je suis un peu essoufflé oui je sais J'ai un peu couru Bon les amis du coup là le champ va être terminé Ce qu'il restera à faire Ça va être de broyer les cannes qui restent Avant de passer du coup le déchaumeur On ira gérer le disquet Bon les amis Il vient de revider encore une fois La benne est pratiquement pleine je crois Il reste Bah regardez ce qu'il reste dans le champ Il reste encore Un peu moins de la moitié Mais il doit rester pas loin d'un hectare Il doit rester pas loin d'un hectare Donc voilà Il y a encore Bah la benne est pratiquement pleine Mais mon père est allé dételer du coup L'ancienne benne Enfin l'autre benne Donc on a plus que celle là A mon avis la benne sera bien bien pleine Et bah voilà On ira la vider tout à l'heure Bon et bah ça y est les amis Il vient de terminer Il va vider la La trémie mais à mon avis La benne va être pas mal pleine Je sais même pas si tout va passer Bon bah là Je crois qu'on peut pas mettre plus Elle est pointue la benne Bon bah les amis On aura quand même réussi On aura quand même réussi à mettre tout Mais la benne On l'a jamais rempli autant cette benne C'est fou On l'a jamais rempli autant Donc voilà les amis On va aller la vider Et enfin mon père va aller la vider Je sais pas si je vais prendre le Landini ou pas Mais à mon avis il va falloir rouler doucement Mon père est parti Il est parti vider la benne Il préfère Il préfère aller la vider Parce que J'avoue que tu peux rouler Regardez on voit comment ça dépasse Je vous prends un zoom Mais il doit y avoir facile 10-11 tonnes Mais alors pour vous C'est peut-être pas beaucoup Mais c'est vraiment Cette benne là Surtout que le Sorgho Mettre autant de tonnes Ça commence à faire pas mal Donc bon voilà Surtout que l'entrée Où c'est qu'à le Landini S'il y a une entrée penchée Donc il va essayer de rouler doucement Et voilà Bon la moitié du coup elle s'en va Elle va chez un autre client Faire du Sorgho aussi Donc voilà Allez c'est parti C'est qu'on y va Mon père est passé devant Il est parti vider Je pense que je vais le rattraper en roulant Donc voilà Donc moi je vais à l'hangar Poser le tracteur Et lui il va le vider Et il n'y a quand il sera de retour Pour moi il y avait dans la benne Bon les amis du coup Je viens de rejoindre mon père A la coopérative Il vient d'arriver Je sais pas comment ça va peser Il va souvent me dire Il y avait combien ? Il y avait 21 tonnes ou 300 Donc c'est pas mal Elle était pleine celle-là Ah ouais j'ai vu Tu vas filer là ? Ouais c'est fini Il y a petit peu Il y a petit peu Il était limite là C'est un peu de mal C'est pas mal C'est pas mal C'est la moto A 15,7 Bon les amis on vient de ramener la benne à la ferme Donc c'est bon il y avait 12 tonnes dans la benne donc c'est pas mal du tout On est encore à 15 d'humidité comme je vous l'ai montré En tout cas vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bœuf Voilà c'était Stario à la prochaine allez tchou à tout le monde